Ce vendredi 16 juillet, le rappeur Bismarcky est mort à l'âge de 57 ans, vedette de la scène hip-hop. Il avait également fait plusieurs apparitions. C'est un jour funeste pour les amateurs de hip-hop. Bismarcky, qui avait fait danser les foules sur son tube juste à Friens, est décédé ce vendredi 16 juillet à l'âge de 57 ans. Le rappeur se serait éteint auprès de son épouse. Mais la cause de sa mort n'a pour le moment pas été révélée. C'est sa représentante, Jenny Zumi, qui s'est chargée d'annoncer la triste nouvelle. Bisal et c'est un héritage artistique qui va être célébré pour toujours par ses pairs au sein de l'industrie et ses fans bien-aimés dont il a été capable de toucher les vies par la musique pendant plus de 35 ans, a-t-elle écrit dans un communiqué. Un décès qui a suscité une vague d'émotions dans le milieu du hip-hop, où de nombreux artistes lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. « Tu vas tellement me manquer mon ami, ça fait mal. » Tellement de souvenirs, a notamment réagi le rappeur QTIP. Originaire, comme le défunt, du quartier de Harlem. Connu pour ses talents de béate boxée et ses paroles pleines d'autodérision, Marcel Théol. De son vrai nom, avait lancé sa carrière au milieu des années 80, après un premier grand succès en 1989. Il avait enregistré une chanson autobiographique, Vapor, qui avait été reprise par l'illustre Snow Dog en 1997. Mais, s'il était surtout connu pour ses talents de rappeur, Bismarcky avait également eu l'occasion de jouer au cinéma. Les puristes s'en souviennent, il avait joué un petit rôle d'extraterrestre dans le film Cultement in Black 2. Dans lequel il donnait la réplique à Will Smith et Tommy Lee Jones. Certains l'ignorent peut-être, mais Bismarcky avait aussi prêté sa voix au dessin animé Bob l'Éponge. Une hyperactivité qui avait fait de lui une vedette internationale. Sa notoriété dépassait largement les frontières de New York puisqu'il se produisait régulièrement à l'étranger. au Bataclan, à Paris. Malheureusement, ses fans n'auront plus l'occasion de le revoir sur scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?